Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yulia et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo pour laquelle vous allez tous voter pour la vidéo sur ma routine capillaire. Avant de vous présenter ma routine capillaire, je vais vous décrire mes cheveux, leur type, leur porosité, etc. Donc moi j'ai un cheveu 4C, mes cheveux sont très secs, enfin ils sont à tendance sec, comme la majorité des cheveux crépus, et ils sont très 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 épais. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cheveu 4C, 4C c'est mon type de cheveux. Alors pour faire court, il y a 12 types de cheveux, catégorisés en 4 grosses parties, 1 lisse, 2 ondulé, 3 frisé bouclé, et pour finir 4 crépus. Et dans ces 4 grosses parties, il y a 3 autres parties, avec les lettres A, B, C, et ces lettres-là désignent la texture de vos cheveux, et à partir du type 2 jusqu'au 4, la définition de vos boucles. Donc en ce qui concerne la porosité, moi j'ai un cheveu de faible porosité, donc le niveau de porosité c'est la capacité qu'a votre cheveu à absorber et à retenir l'hydratation, donc l'eau et les autres soins que vous allez lui procurer. Le cheveu est constitué de cuticules qui réagissent lorsqu'on leur applique de l'eau, et ces cuticules elles sont soit trop fermées, soit trop couvertes, soit moyennes. L'idéal c'est d'avoir une porosité moyenne du coup. Donc la porosité faible c'est lorsque vous avez les cuticules trop resserrées, et l'hydratation a du mal à pénétrer dans vos cheveux, tandis que lorsque vous avez des cheveux à forte porosité, les écailles sont trop couvertes, et là votre cheveu absorbe très vite l'hydratation, mais il la fait ressortir très rapidement aussi. Donc souvent les cheveux à forte porosité c'est souvent synonyme de cheveux en mauvaise santé. C'est que vos cheveux sont abîmés, qu'ils ont été traités chimiquement, par exemple coloration, défrisage. Donc connaître sa porosité c'est un paramètre essentiel, super important dans l'élaboration de votre routine, et dans le choix des soins que vous allez apporter à vos cheveux. Donc le but pour les cheveux à faible porosité c'est favoriser la pénétration des actifs hydratants, et sceller l'hydratation sans trop alourdir le cheveu. Et pour les cheveux à forte porosité c'est de protéger les cheveux de la case, refermer les écailles, et bien évidemment sceller l'hydratation. Pour les deux types de porosité je vous donnerai des conseils à la fin. Donc pour tester votre porosité il y a un test très simple, c'est le test du verre d'eau. Donc le mieux c'est de le faire quand vous allez laver vos cheveux. Donc une fois que vous avez fini votre shampoing, généralement vous avez quelques mèches qui tombent. Donc vous prenez une mèche propre qui est tombée, et vous la séchez avant de faire le test. Vous allez remplir un verre d'eau et laissez cette mèche tremper entre 2 à 5 minutes. Et au bout de ces 2 à 5 minutes, votre mèche se voit soit au fond du air, soit au milieu où le cheveu restera à la surface de l'eau. Donc lorsque le cheveu reste à la surface c'est que votre cheveu est à faible porosité, donc il a du mal à absorber l'hydratation. S'il est au milieu, c'est parfait, jackpot. Ils sont à moyenne porosité. Et aussi votre mèche est tombée au fond du verre. C'est que vous avez un cheveu à faible porosité et que votre cheveu absorbe l'eau telle une éponge on va dire. C'est souvent le terme qu'on utilise. Mais aussi il peut ressortir l'hydratation très très vite. Donc les cheveux ont tendance à être secs, cassants, puisque l'hydratation ne reste pas en fait. Alors maintenant on va s'attaquer à ma routine capillaire. Donc tout d'abord je sépare toujours mes cheveux en 4 parties durant tout le processus de ma routine pour pouvoir mieux gérer mes cheveux, qu'ils ne puissent pas s'emmêler et surtout qu'ils ne shrinkent pas au contact de l'eau. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est shrinké, c'est lorsque les cheveux crépus absorbent l'eau et les boucles vont se resserrer. Et du coup les cheveux vont rétrécir comme on dit. Et la toux sera plus compacte, donc plus difficile à élever et à démêler. Donc c'est pour ça que je sépare ma tête en 4 grosses parties. Parfois 2 mais en général 4. 4 grosses parties que je vais tresser et détresser à chaque fois que je vais appliquer les soins. Alors moi je commence toujours ma routine par un bain d'huile. Et c'est très 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 important pour pouvoir protéger vos cheveux de la sécheresse que le shampoing va apporter. Donc le bain d'huile c'est tout simplement un mélange de plusieurs huiles qui vous conviennent, que ce soit de coco ou d'olive, 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 toutes les huiles que vous voulez qui conviennent à vos cheveux. Donc vous faites ce mélange là. Moi j'applique ça sur mes cheveux, donc toujours séparé en 4 grosses parties. Et je laisse poser sous un bonnet de douche ou un sachet, peu importe, pour pouvoir bien garder la chaleur et que mes cuticules puissent s'ouvrir pour pouvoir bien faire pénétrer les huiles. Donc je vous conseille de toujours commencer par des bains d'huile et de mettre un bonnet ou un sachet, peu importe, pour pouvoir bien absorber les huiles et tout. Pour laver mes cheveux, j'utilise une poudre. C'est une poudre qui s'appelle le Rasoul. C'est une poudre que j'achète sur Aromazon. C'est une poudre marocaine qui est faite exprès pour laver les cheveux. Elle les nettoie en douceur. Donc du coup, il n'y a pas de produit chemise dedans. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas d'après-shampooing parce que déjà j'ai la flemme. Et mon shampoing n'est pas agressif. Donc je ne ressens pas l'utilité d'utiliser d'après-shampooing. Et dans tous les cas, je vous rempense avec un masque. Donc j'utilise le Rasoul pour laver mes cheveux. Il dégénère très bien les boucs. Il lave en douceur. Vraiment, c'est un bonheur. Et c'est vraiment pas cher. C'est 5,50 euros. Donc 500 grammes. Aromazon. Pareil. Ensuite, comme je vous ai dit, je n'utilise pas d'après-shampooing. J'utilise directement un masque. Et c'est durant le processus du masque que je vais démêler mes cheveux. Alors pour les masques, moi j'utilise plusieurs masques. Donc j'utilise des masques hydratants. Protéinés. Je n'achète pas de masques protéinés. Mais j'utilise des protéines de riz que j'achète toujours chez Aromazon. Je vais mettre quelques gouttes de ces protéines-là dans du masque chez Maison. Sinon, j'utilise des masques hydratants de la marque chez Arosur. Vraiment, cette marque... Cette marque, c'est vraiment ma marque préférée. Ce masque, il sent super bon. Genre super bon. Et vraiment, c'est grave une révolution pour mes cheveux. Parce que c'est un masque d'hydratation intensif. Et je vous promets, il hydrate super bien. Il sent super bon mes cheveux. Ils sont grave faciles à démêler après. Genre ce masque, c'est un pur bonheur. Un pur pur bonheur. En plus, ils hydratent tellement bien les cheveux. Ils sont super bons. Vraiment, j'aime aussi pour les soins de cheveux crépus, frisés et bouclés. Ou même pour tous types de cheveux. Cette marque, elle est au top. En plus, les ingrédients, ils sont au top aussi. Vraiment, c'est une marque que j'apprécie de plus. Sinon, pour les masques, j'utilise des poudres indiennes. Les poudres indiennes, elles conviennent à tous les types de cheveux. Il y en a plusieurs qui ciblent différents types de problèmes. Que ce soit pour le volume, la pousse, la casse, la chute de cheveux. Et là, j'en ai une qui s'appelle poudre de Kapuk Kashi. Et celle-ci aussi, elles sont super bonnes. Et c'est pour la force et la brillance. Donc là, je vous ai fait un petit mélange que je vais utiliser juste après parce que je vais me laver les cheveux. Donc là, j'ai perte de verser un peu. Donc je vais vous montrer comme ça. Mais en tout cas, cette poudre, elle sent super bonnes. Elle est super bien aussi. J'utilise des poudres indiennes pas tout le temps. Donc le masque, je vous conseille de le laisser poser 30 minutes. Pour bien laisser le temps aux actifs, de pénétrer dans votre cuir chevelu, d'agir, etc. Pour finir avec le lavage, il faut savoir que moi, je lave mes cheveux une fois toutes les deux semaines. Car les cheveux crépus, ils n'ont pas besoin d'être lavés tout le temps puisqu'ils sont beaucoup moins poreux que les cheveux de type caucasien. Parce qu'il faut savoir que le cheveux crépus est un cheveux de nature très sec et qu'il a tendance à moins graisser que les cheveux de type caucasien. Donc c'est pour cela que les laver trop souvent, ça ne va servir à rien. À part si par exemple, vous faites du sport, etc. Et que vous avez un besoin de laver vos cheveux très régulièrement. Ou alors quand vous plaquez les cheveux avec du gel. Mais sinon, toutes les deux semaines, c'est largement suffisant. Il y en a qui vont préférer les laver une fois par semaine. Ça dépend des besoins de vos cheveux. Donc ensuite, après avoir lavé mes cheveux, je sèche mes cheveux avec une serviette en microfibre. Donc les serviettes en microfibre, ça y est, la casse. Donc après avoir séché mes cheveux, mes cheveux sont toujours séparés en quatre parties. Donc comme le cheveux crépus est un cheveu à tendance sec, il a besoin d'énormément d'hydratation. Donc moi, je vais vous conseiller une méthode que j'utilise moi-même. Une méthode qui va vous apporter un max d'hydratation pour un max de temps. J'en ai pour une durée au moins d'une semaine d'hydratation, voire plus. Et je renouvelle dans la semaine si besoin. C'est ce à quoi j'avais du mal, quand j'avais les cheveux à fort porosité, à garder l'hydratation, passer l'hydratation, etc. Cette méthode va vous permettre de bien retourner dans la façon de vos cheveux, de faire l'hydratation, que ce soit pour les cheveux, à faible porosité et à fort porosité. Bref, pour avoir un cheveux un max hydraté pour un max de temps. C'est la LCO méthode. Alors, en quoi consiste cette méthode ? Donc, le L désigne Living Conditioner or Water. I'm going to find it too loud. I'm going to find it check. C'est gênant. Là, je me reprends. Donc, en quoi consiste cette méthode ? Le L désigne le Living Conditioner ou l'eau alors. C'est pour hydrater vos cheveux. Donc, le Living Conditioner, j'en ai un juste là que je vais vous montrer. Vous allez voir que le chien a motion encore une fois. Et il sent merveilleusement doux. Il hydrate extrêmement bien les cheveux. Donc, un Living Conditioner, c'est un produit, vous allez voir, comme ceci là. Donc, c'est un produit qui a pour premier ingrédient l'eau. Parce que c'est l'eau qui a plein de hydratation. Ou alors, il y en a qui préfèrent utiliser des sprays d'eau mélangés avec de l'huile. Mais moi, je préfère directement acheter un Living Conditioner. Puisque ça a toujours bien marché pour moi. En plus, il y a plusieurs autres ingrédients qui sont super bien. Comme je vous ai dit, chez un monsieur. Le C, il désigne crème ou alors beurre. La crème, ça va vous permettre de nourrir vos cheveux. Donc, pour la crème et le beurre, moi, je vous conseille le beurre de karité. Ou alors, beurre de cacao, beurre de mangue, etc. Donc, tous les beurres qui sont bons pour les cheveux. Ou alors, des crèmes, par exemple, de la marque chez Amosio. Je vous mettrais quelques photos là de crèmes de différentes marques et tout. Mais moi, la crème, j'en mets rarement. Je le fais plutôt en hiver puisque mes cheveux, ils sont à faible porosité. Donc, sinon, ça va allourdir mon cheveu. Mais quand je rajoute la crème, mes cheveux, ils sont encore plus hydratés. Genre, ils sont vraiment au max de l'hydratation. Et le haut, il désigne l'huile. Alors, l'huile, ça va permettre de serrer l'hydratation. Moi, j'utilise l'huile d'olive. Vous la trouvez partout. Ou alors, vous avez plein d'autres huiles. Donc, chaque huile est adaptée à un type de problème, entre guillemets. Par exemple, l'huile d'olive, c'est bien pour les cheveux secs. L'huile d'olive, c'est bien pour la poussin. C'est bien pour celler aussi l'hydratation parce que c'est une huile lourde. L'huile de coco. Et par exemple, l'huile de pépandraisin pour les cheveux très secs. Et enfin, les cheveux créatures. Alors, bien évidemment, mes cheveux sont toujours séparés en quatre durant tout le processus d'hydratation. Donc, à chaque fois que je vais hydrater, nourrir, etc., une partie, j'enlève la tresse, j'hydrate, je démêle, etc. Donc, je démêle, j'hydrate et je retresse la partie et ainsi de suite sur les quatre parties de ma tête. Donc, moi, je démêle mes cheveux avec un gros peigne comme ça, un peigne à grosses dents. Les autres peignes, les peignes avec les dents toutes resserrées, vraiment les filles et les garçons à éviter pour que je crie plus. Parce que ça va favoriser la casse en fait parce que ce type de peignes ne sont pas adaptés aux cheveux crépus qui sont en général épais et puis même s'ils sont fins, ça ne va pas passer. Vous allez voir qu'il y a un petit problème. Donc, peigne à grosses dents. Et moi, j'utilise une brosse, une brosse de la marque Tango Teaser. Je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle n'est pas très très rentable. Mais je vous mettrai une petite image là de la brosse ouverte. Et ils font plusieurs brosses qui sont super bien, adaptées à tout type de cheveux. Et il y en a même spécial, cheveux frisés et crépus qui démêlent super bien. Donc, pour les cheveux, à forte proposité, vous vous conseille, les soins et les masques protéinés. Donc, les protéines de gris, c'est très bien. Vous pouvez trouver ça à Aromazone. Et bien évidemment, utiliser des actifs, des masques et des soins hydratants. Mais de privilégier les soins protéinés. Et toujours pour les cheveux à forte proposité, je vous conseille de rincer vos cheveux à l'eau froide pour pouvoir bien confirmer vos cuticules. Vous avez aussi le vinaigre de cidre qui est très bien comme eau de rinçage. Donc, vous allez mélanger une grosse bouteille d'eau avec quelques cuillères de vinaigre de cidre. Donc, vous allez utiliser ce mélange pour votre eau de rinçage. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous avez fini votre shampoing, après-shampoing, vos masques, etc. Donc, vous lavez vos cheveux à effet eau. Et ça va permettre de resserrer vos cuticules. Ensuite, vous rincer cette même eau de vinaigre de cidre avec de l'eau froide. Donc, pour ce qui est des cheveux à faible porosité, pour faire mon cheveu à porosité, d'utiliser de l'eau chaude. L'eau chaude va permettre d'ouvrir vos écailles et de mieux faire pénétrer les soins. Quand vous allez faire vos shampoings, mettre votre après-shampoing, vos masques et tout. Et comme dernier eau de rinçage, de l'eau froide, comme pour les cheveux à forte porosité. Là, vous pouvez bien les refermer. Je m'aime, c'est bien pour la circulation du sang. Et je privilégie les soins et masques hydratants pour les cheveux à faible porosité. Mais j'utilise aussi des soins et des masques protéinés. Je vous souhaite des touches à la fin. J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre vos cheveux. J'espère avoir répondu à vos questions. Et j'espère vous avoir donné des pistes pour éviter votre routine capillaire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Ou alors, je vous mets mes réseaux juste là. Pour m'envoyer des messages. Si jamais vous avez des questions. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. T'es où le loup ? Tu vas où là ? Abonne-toi.